Sacré champion du monde des poids lourds pour la onzième fois de sa carrière, Teddy Riner a écrit une nouvelle page de sa légende. Après sa victoire, il s'est fait plaisir en partageant le tatami avec sa fille, Isis, qui montre déjà de sacrées qualités au judo, pour le plus grand plaisir des fans du champion français. Mais qui pourra battre Teddy Riner un jour ? Si est-il certainement la question que se posent les judokas amenés à affronter le colosse de 2,04 mètres sur les tatamis depuis près de 18 ans maintenant ? Véritable phénomène, le natif de Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, est considéré comme le plus grand judoka de tous les temps et après une année difficile l'année dernière et une médaille de bronze en individuel aux Jeux Olympiques, il est revenu à son meilleur niveau cette année. L'objectif est clair pour le compagnon Lieutenant Plocus, les Jeux de Paris en 2024, lors desquelles il sera à ne pas douter l'une des figures de proue de la délégation française. Après des périodes de doute, notamment liées à des problèmes physiques, Teddy Riner est revenu à son meilleur niveau et il l'a montré de la meilleure des manières lors des championnats du monde, qui se sont tenus à Doha, au Qatar. Étincelant vainqueur dans la catégorie des plus de 100 kg et sacré pour la onzième fois de sa carrière, l'athlète de 34 ans a démontré une nouvelle fois sa suprématie totale dans la discipline reine. Pour l'encourager sur place, le Français a eu la chance d'avoir une bonne partie de sa famille dans les tribunes et notamment ses deux enfants, Eden, 9 ans, et Isis, 4 ans. Une famille soudée et le judoka a déjà expliqué l'importance de son garçon et de sa fille dans son parcours, je peux emmener mes enfants pendant mes stages et mes compétitions. Je vis ça avec bonheur en leur compagnie. Si j'avais attendu, j'aurais dû leur raconter le judoka que j'avais été. Là, nous partageons ses beaux souvenirs. Point, sans eux, je ne sais pas si je serais encore dans le judo, à pratiquer. Très proche de sa petite Isis, le colosse ceste d'ailleurs laissé aller à une petite séquence très mignonne juste après son nouveau sacré au Qatar. On peut voir la petite sur le tatami avec son père, qui ne résiste pas à la prise de sa fille et finit par tomber sur le dos, sous les applaudissements nourris du public resté jusqu'à la fin pour voir ce beau moment. Pour clôturer cette journée incroyable, écrit Teddy Riner sur sa vidéo publiée le 14 mai et qui a visiblement bien plu aux internautes. Et la nouvelle championne du monde de judo en toutes catégories, tous âges et genres confondus à Isis, magnifique. Tellement magnifique. Mademoiselle Riner ravit le titre à son père, ou encore si y est-il la plus belle image de la journée, les internautes sont conquis. Un beau moment de complicité entre Teddy Riner et sa fille et la manière manière de fêter son nouveau titre pour le champion français. Sous-titrage Société Radio-Canada